Une leçon particulière de jongle avec Amandine Henry. Ou encore une séance devant le but avec Eugénie Le Sommet. Habituellement je les vois à la télé jouer des matchs et du coup ça fait bizarre de les voir en vrai. Un entraînement de rêve au plus près de leurs héroïnes pour 25 privilégiés. C'est super sympa parce que ça me rappelle ma jeunesse quand j'avais son âge et que je voyais les professionnels et ça me donnait envie. Il n'y a pas si longtemps, certaines n'imaginaient pas revêtir un jour le maillot de l'équipe de France et encore moins faire partie des 26 joueuses présélectionnées pour la Coupe du Monde. Quand j'ai entendu mon nom, j'avais des étoiles plein les yeux et je criais parce que c'est énorme. Après j'ai reçu beaucoup de messages de mes proches. Un rêve d'enfant, franchement j'aurais jamais cru faire une Coupe du Monde à cet âge-là. Depuis le début du rassemblement à Clairefontaine, la joie de vivre règne dans les rentres écolores. Le groupe vit bien, le groupe vit mieux. En tout cas aujourd'hui ce que je ressens c'est beaucoup de joie, beaucoup d'envie, beaucoup de sérieux aux entraînements et que du positif. Huit jours que les Bleus travaillent dur physiquement et affirment leurs ambitions, soulevez le trophée de la Coupe du Monde comme les garçons en 1998 et 2018. Ça me donne envie d'accomplir de grandes choses, de grandes choses pour l'équipe de France. Franchement je ne vais pas vous dire peut-être, on va le faire, on va aller chercher cette première étoile. Avec la traditionnelle photo de classe effectuée ce matin, l'aventure devient de plus en plus concrète. Tout le monde ne fera pas partie du voyage. Le sélectionneur Hervé Renard doit annoncer sa liste définitive de 23 joueuses lundi prochain, juste avant le match de préparation contre l'Irlande le 6 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...